Les agapentes sont des plantes vivaces spectaculaires. Déjà par leur feuillage, de longues feuilles lancées au lait vertes qui peuvent être persistantes ou caduques, selon les cultivars, mais aussi pour la floraison de gros bouquets bleus, blancs, violets et pour certains presque noirs pendant tout l'été. Ce dont elles ont besoin, c'est de soleil une situation la plus lumineuse possible. Elles aiment cuire. On va la placer ici plein sud, bien exposée. Ces racines tubérisées sont très serrées. Elles aiment bien avoir de l'espace et de ne pas être contrariées. Si le terrain est caillouteux, on enlève le plus gros des cailloux. Par contre ici en terrain lourd et argileux, je vais l'aider en mettant un peu de sable pour drainer le sol. Ils ne supportent pas l'excédent l'hiver. Je vais désormais faire mon mélange de compost et de sable. Le compost pour bien nourrir et le sable pour drainer. Je mélange. Et je vais pouvoir implanter mon agapante. un arrosage. Je n'ai désormais plus qu'à pailler le sol pour limiter les adventices. Je vais prendre des ardoises qui vont mettre en valeur sa belle teinte bleue. La capante commencera à fleurir dès les beaux jours, à partir de juin jusqu'au gelée. Au nord de la Loire, il faudra bien protéger la souche l'hiver en la paillant ou en mettant en plus un voile. Dans le sud, juste supprimer les feuilles et les fleurs fanées et en profiter ainsi tout l'été.